Hola chicos, bienvenue dans ce live One Piece, mesdames et messieurs, on continue l'aventure à G8 Nos petits aventuriers sont actuellement des petits prisonniers de Babaco On est littéralement dans Prison Break mais ça fait plaisir Episode 201, épisode 202, épisode 203, épisode 204, mesdames et messieurs 4 épisodes pour le meilleur et pour le pire Et pour bien évidemment vendre à 10 roupies les couilles du monteur qui sont partis au Japon Les gars n'hésitez pas à bombarder les likes, objectif 5000 likes pour ce react de 4 épisodes On va accélérer la cadence comme je vous ai dit de temps en temps Il y a des semaines où il y aura plus d'épisodes de One Piece mais je vous en dis pas plus Voilà, n'hésitez pas à liker parce que ça va uniquement dépendre de ça Mesdames et messieurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner, clôturez une éducation, vous connaissez la chanson Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch.pontsv.com, je filme Mars pour vous faire un petit coup On y va mesdames et messieurs, G8, j'espère qu'ils vont réussir à s'échapper Gom Gom, cito, de la noche C'est parti pour la guerre Il en reste un par ici Tu reviens pas, le chapeau de paille a pris la fuite en abandonnant une partie de son équipage Non, vous faites erreur, je suis le major Sheffard, inspecteur dans la marine, aidez-moi Quoi ? Un inspecteur ? Je dois à tout près contacter le quartier général Il faut immédiatement les informer que Navarone a laissé les pirates s'échapper Tu n'es qu'un sale menteur Condoriano Si tu t'imagines que tu peux nous rouler aussi facilement, tu te trompes Ah oui Comment ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Le poil s'est fait vicose les gars, on lui a volé son taf et maintenant c'est une ratte fure de bidet quoi Et moi, je ne suis pas Condoriano, je suis Sheffard, le major Sheffard Et je suis inspecteur dans la marine Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Des soldats ! Ils arrivent de ce côté-là aussi ! C'est fichu, on n'a pas la moindre chance de s'en sortir ! Ça commence enfin à devenir intéressant Il va taper tout le monde Vous avez entendu le vieil homme de cette forteresse ? Il nous a assuré qu'il n'y avait absolument aucun moyen de s'enfuir d'ici En effet, je veux bien le croire, il y a au moins un millier de soldats qui sont stationnés ici Et en quoi est-ce que c'est intéressant au juste ? Il n'y a absolument aucun moyen de s'enfuir d'ici Explique-moi en quoi c'est intéressant ! Laisse tomber Oussof, il commence à dire des bêtises, il ne peut plus s'arrêter L'unité 37 est arrivée sur place L'unité 44 est arrivée sur place Capturez l'équipage du chapeau de paille Bon, ça va une shot les gars ! Les gars, par contre la gravité est partie à Bamako Le mec il a le temps de les taper Donc il est satellisé, les mecs ils tombent au ralenti Apparemment c'est des poids plus Mais ils courent en même temps Ils arrêtent le temps ou quoi ? Avec leur pouvoir Oh ouais Il n'y aura plus de mecs de la marine les gars Oh le coup de stress C'est bien ça Le vieil homme de la forteresse Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis chez moi Ce sont mes appartements Vite ! Armer les canons et tirer ! Hé ! On ne peut pas pointer nos canons vers la tour centrale Voyons ce serait... Je ne veux pas savoir tirer ! Euh ! Luffy ! Luffy ! Bon sang ! Bah ouais ! Qu'est-ce que tu crois ? J'ai sauvé mon équipage ! Et je te l'ai dit tout à l'heure Je peux partir d'ici quand j'en ai envie Rien ne peut m'en empêcher Je vois ! Et qu'est-ce que tu as l'intention de faire ? Tu comptes partir maintenant ? Hé ! Comment ? On va s'en aller et tout de suite ! En vrai il détruit le Vogue Maryse c'est bon Vous croyez pouvoir s'échapper de la baronne ? Vous croyez pouvoir m'échapper à moi ? Tu ne nous attraperas jamais ! On ne se laissera pas faire parce qu'on est des pirates ! What the fuck ? Ne restez pas là ! Touré ! Jouhou ! Jouhou ! Ah il faut qu'il coure vite ! Il est en train de détruire sa propre base les gars ! Ils se sont enfuis ! Si je peux me permettre vice-amiral L'unité 21 se trouve actuellement au quartier numéro 7 Elle est prête à leur tendre une embuscade Il faut les attirer là-bas On pourra les arrêter tous en même temps Ce n'est pas une bonne idée Faites évacuer les troupes du quartier numéro 7 Ah mais vice-amiral c'est une impasse L'occasion est inespérée Il est évident que le chapeau de paille ne se laissera pas piéger Il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un dont la tête vaut 100 millions de berry C'est vrai ! Un affrontement pur et simple se solderait par de très grosses pertes humaines pour nous A quoi bon risquer inutilement la vie de nos hommes Et voir notre propre base détruite ? Bien vice-amiral A coup sûr ils vont tous se diriger vers le port pour tenter de regagner leur navire Voilà ce qu'on va faire On va lancer une contre-offensive pour cueillir les 7 pirates au cas 88 Sinon les gars ils... Oh vrai de vrai franchement Moi j'aurais été lui J'aurais piégé le mairie mec Genre je mets... Voilà les tonnes de TNT Parce que je sais qu'ils vont aller là-bas tu vois T'appelles les mecs qui sont déjà sur le quai du port Tu pièges le vogue mairie Dès qu'ils se ramènent dans le vogue mairie Boum c'est fini A part Luffy à mon avis qui va pas mourir Parce que c'est un homme élastique Mais les autres c'est fini tôt Heureusement que je suis pas le chef de la marine les gars Parce que sinon One Piece ça aurait pas duré plus de 200 épisodes Drake ? Oui ? Rendez-vous immédiatement au port Tâchez d'y arriver avant l'équipage du chapeau de paille Et capturez-les Vous avez le droit de recourir à l'arme que vous savez A vos ordres Mais il va falloir un certain temps au capitaine Drake et ses hommes Pour se rendre au quai 88 C'est exact Seulement pour y parvenir Ils vont devoir traverser ce pont Il suffit de le défendre On va trouver un moyen de les attirer sur le straw gate Situé au niveau de la plateforme supérieure Quelle que soit leur force Si on fait enceindre le straw gate Ils auront des difficultés à passer Ça devrait nous permettre de gagner un peu de temps Oui je comprends Et maintenant la question est de savoir Quelle unité va se charger de garder le pont Je n'en vois qu'une seule Et c'est la mission parfaite pour ces hommes là C'est nous les soldats d'élite Les soldats de Navarone Nanananana Nanananana Les soldats de Navarone Et dans nos veines On a le sang qui bouillonne Et dans nos veines On a le sang qui bouillonne Oui naturellement Vous pouvez compter sur nous L'unité 55 On va s'occuper du straw bridge On va anéantir le chapeau de paille Et son équipage C'est comme si c'était fait Nanananananana Je compte sur vous Ah ouais il est toujours dans le bloc Voyez m'excuser Qu'est-ce qu'il y a ? Il s'est passé quelque chose ? Oui un groupe de pirates s'est échappé De misérables vauriens Appelés les chapeaux de paille Dont la tête est mise à prix Apparemment certains d'entre eux Se cacheraient toujours à l'intérieur de la base Si j'ai bien compris Luffy et les autres sont déjà passés à l'action Alors qu'il est ils sont probablement En train de se diriger vers le port Où est amarré le vogue mairie Mais alors ça voudrait dire Que Luffy a réussi à secourir Zoro Il n'y a pas de quoi se réjouir On ne sait pas où sont situés Les issues du bâtiment Et d'autre part on n'a pas le moindre plan Pour s'enfuir Mais pourquoi ils sont pas restés là Où ils étaient ? Ah ils ont besoin d'action eux Nami on n'a pas d'autre choix Il faut qu'on essaye nous aussi De regagner le port Dans ce cas il faut qu'on trouve un moyen De sortir d'ici Et de rejoindre les autres plus vite Le problème ce sont ces hommes Docteur Cobato Nous savons que l'un des pirates S'est déguisé en médecin Et qu'il se cache quelque part Dans le bâtiment Si vous avez fini votre opération Laissez nous jeter un coup d'oeil A l'intérieur Ah non non Docteur Cobato Ah mais elle est en panique Mais alors ça veut dire que Eh vous deux Attends elle fait quoi alors Docteur Cobato Pardon Docteur Cobato On ne vous a rien dit Mais la vérité c'est qu'on est des pirates Qu'est-ce qu'elle fait ? Sauvez-vous vite d'ici Il y a un groupe de pirates Qui s'est infiltré dans la base Je sais c'est vraiment terrifiant Et le pire C'est qu'il se ferait passer Pour des médecins Vous devez partir Vous êtes en danger Si vous restez là Oui Eh bien Pour tout vous dire Voilà Il se trouve que Nous sommes les pirates en question Ah parce qu'elle avait toujours facilité Eh oh vous avez entendu ce que j'ai dit On est des pirates Qu'est-ce qu'elle a ? Oui et je suis désolée d'être directe Mais on a un service à vous demander Vous avez l'air d'être quelqu'un de bien Vous pourriez nous dire Comment rejoindre le port On est très pressé Ah ouais Elle peut se faire décapiter les gars S'ils apprennent que c'est une traître Oh non Mais la poupou Ah donc vraiment Elle est bêtant les mecs Oh non la poupou Oh non Comato T'abuses Oh le jeu d'acteur raton Vous les avez vus Ils se sont échappés par là Oui 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 c'est ça Rattrapez-les vite Ah ouais non Ma question est-ce que Est-ce que Comato a fait genre Ou elle est vraiment tombée dans les pommes là Je suis désolée Je comprends que vous ayez envie de crier Mais je vous en prie Calmez-vous et ne faites pas de bruit D'accord Nami Dépêche-toi il faut qu'on file d'ici vite Mais expliquez-moi un peu Qui êtes-vous ? Hein ? Qui ? Moi ? Ah Eh bien Pour vous expliquer rapidement J'ai mangé un fruit du démon Et depuis je peux me transformer à volonté Bon sang Elle n'est pas très futée Oui je sais Mais elle comprend rien la mec Ça paraît totalement insensée au premier abord Mais malheureusement on n'a pas le temps de vous expliquer en détail Oh ça ne fait rien Je crois que plus rien ne peut me surprendre maintenant Bon il faut qu'on s'en aille On doit faire vite Les soldats peuvent ressurgir à tout moment Il ne faut pas qu'ils nous trouvent Oh monsieur le cerf Attendez Même si vous êtes un pirate et un cerf magique Je tenais à vous remercier Grâce à vous j'ai compris ce que ça signifiait vraiment d'être médecin Elle dit ça mais elle a essayé de les poupous il y a quelques secondes Je comprends pas ce perso là Vous m'avez enseigné une belle leçon Et je vous en suis reconnaissante Oh eh bien je vous en prie Ne me remerciez pas Il n'y a pas de quoi Et puis je ne suis pas un cerf Mais un reine Désolée pour la confusion Bon le plus urgent c'est que vous filiez loin d'ici Vous voulez vous rendre au port ? Hein ? Si vous voulez je peux vous guider jusque là bas Vous pourrez vous y conduire ? C'est généreux Mais ça prête vous notre complice Vous ne risquez pas d'avoir de gros ennuis Si vous aidez des pirates à prendre la fuite ? Eh bien si Mais si les choses devaient mal tourner Je pourrais toujours prétendre que j'ai été kidnappée Et prise en otage Oh bah vas-y Si je peux vous rendre service je le ferai volontiers Moi je n'aurais pas confiance parce qu'encore une fois Il y a 20 secondes à laisser les poupous Comme à la route on les savait je n'ai jamais vu ça Ah à mon avis ils ne peuvent pas nous voir ici Pas sûr à ta place je me méfierais Le vieillard de la forteresse a l'air rudement malin Eh c'est toi qui devrais faire attention espèce d'imbécile Le quai 88 est situé de l'autre côté de la rive C'est à cet endroit que le Vogue Mairie a été consigné Oui mais on va avoir des problèmes si on essaie de traverser cette route Et en passant par le haut du pont ? Ah tu as raison je crois qu'on peut y arriver Oui mais c'est très étrange Vous avez remarqué il n'y a personne pour le garder C'est comme si on voulait nous attirer là-haut Tu penses que ce serait un piège ? Un piège ? Piège ou pas ça revient exactement au même On partira d'ici et rien ne nous arrêtera C'est vrai on n'est pas du genre à s'inquiéter Pour des détails aussi futiles Exact peu importe les pièges qui se dressent sur notre route Ah ils vont pousser dans le tas comme d'avant Sandy Zorro attendez ! Non je ne veux pas y aller Je ne veux pas me jeter dans la gueule du loup moi Je vous préviens si jamais on tombe dans un piège Ne comptez pas sur moi pour venir vous sauver encore une fois Et sans moi vous ne vous en sortirez jamais vivant C'est ce que vous voulez Par contre si c'est moi qui suis en danger Je veux bien que vous me sauviez Ça vous gênerait de me répondre ? Ah là les gars j'aime trop parce que leur tempérament J'espère vraiment qu'ils ne vont pas changer quoi J'espère vraiment que Kusop il va rester comme ça Même jusqu'à l'épisode 1500 de One Piece frère C'est trop drôle les gars Ça marche toujours en fait Même si les situations échangent L'alchimie qu'il y a entre les personnages fonctionne toujours les gars Ça qui est beau Ah oui C'est juste à côté de l'endroit où est stationné le bâtiment de guerre Ah sondamment c'est le petit vieux qui répart Pour l'instant il est impossible de le savoir Mais on n'a pas le choix Étant donné que les autres ont commencé à faire du remis ménage On ne peut pas rester ici les bras croisés On est obligé de faire confiance au docteur Cobato pour nous conduire jusque là-bas L'endroit a l'air désert Tant mieux c'est parfait Vous venez ? On y va Ah le vieux trappe C'est pas vrai Quelle tête de mule Ah non les gars ça pue mais Ça pue le trappe à 100 000 km Bon sang vous avez vu comme c'est haut Même les faux arbres C'est trop Ah mais ils s'en fout Moi j'suis en a partout là Vous voyez ? Qu'est-ce que je vous avais dit ? Reviens où s'omps Ça y est ils sont tous là Bon ça va nous faire faire un peu d'exercice J'ai décidé que je m'en irai et rien ne pourra me retenir Il y a un peu rouge hein Nous sommes les soldats de l'unité spéciale de Navarone On nous appelle les Sambouillonnants On se battra jusqu'à la mort pirate Et jamais vous ne traverserez ce pont Ah oui je te trouve optimiste Attends un peu que j'ai terminé ma cigarette Et on va bien voir Ne nous sous-estimez pas bande de pirates C'est nous les soldats d'élite Les soldats de Navarone Et dans nos veines On a le sang qui bouillonne Ouais Oh Excellente la chorégraphie C'est comme ça ? Allez-y chargé Ah Luffy ça bouillonne plus que les autres Qu'est-ce que ? Attention Rappaaale Ah la n'a pas de maçon Zoro Dégage de là Mais comment ? Tintintin Et vas-y Zoro c'est bien Bâtre-toi courageusement Allez Répare-toi un souffrir Un chapeau de paille Mais je suis vraiment gaffe Allez c'est parti Gomme gomme Maintenant Oh le trap Heureusement qu'il y a des réflexes Alors ça t'embouche à un coin ? On a étudié tous tes gestes et tes attaques J'apporte pas Je n'aime pas qu'on interrompe ma peau de cigarette Tu sais compris ? Ah non mais attends les gars Le fait c'est terminé pirate Il est temps pour toi de faire tes prières Espèce de satellite crétale de la marine Hé les gars mais qu'est-ce que vous fichez ? Battez-vous pour de vrai bon sang Allez Mais Wussop bat toi aussi un peu non ? Ah 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 Oh la Oh le courage Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quoi mais je comprends pas J'ai pourtant frappé de toutes mes forces Un impact idéal Il va faire qu'un impact idéal là Sur le pauvre gars de la marine là Ok c'est bon Ecoutez-moi bien bande de maudits pirates On est l'unité spéciale d'élite de la baronne Vous comprenez ? On a peur de rien On est prêt à tout risquer Pour vous empêcher de traverser ce pont Ferme là espèce de tête de pioche Tu commences à me fatiguer Oh Lâche les gars Bon sang Ah elles sont beaucoup On s'arrête donc jamais Ah bah il y en a un qui est plus fou que les autres les gars J'aime bien vos gadgets Je les trouve très amusants Comme gampas ou cas Oh oui Oh le strike les gars Il a jamais chuté autant de qui Allez-y Attrapez-lui vite les bras Pendant qu'ils sont immobiles Oh non Cette fois tu ne m'échapperas pas un chapot de paille Vous êtes vraiment c'est-tu vous autres Dormes les gars Oh le marteau Ah non le pont mais non Ah pour moi Aïe 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 c'est la merde C'est super dangereux Oh quel idiot les gars Je tombe dans l'eau je peux même pas nager Bon sang Il t'arrive de temps en temps de réfléchir aux conséquences avant d'agir Euh désolé Bon on y va ? C'est par où ? Euh par là Vice-amiral On m'informe que le pont de Strogette a été en partie détruit Le chapeau de paille et ses compagnons ont quant à eux disparu dans la baie D'autre part l'unité 55 ne semble déplorer aucune perte humaine Aucun soldat ne manque à l'appel Eh bien dis donc Il y a beaucoup plus de dégâts que je ne l'imaginais Ces pirates sont décidément coriaces Qu'à cela ne tienne On a gagné 22 précieuses minutes Félicitations unité 55 Vous vous êtes vaillamment battu Vice-amiral L'équipe chargée de l'opération coup de filet au quai 88 est prête à rentrer en action Non mais mec il y a combien d'esquad là ? Cette fois nous allons capturer le chapeau de paille Parfait Ils viennent de traverser le Strogette et ils se dirigent à coup sûr vers le quai 88 à l'heure qu'il est Gardez votre calme et surtout ne relâchez pas votre vigilance Tu es sûr que c'est par là au socle ? Eh oui fais moi confiance C'est la bonne direction Et voilà Début de l'opération coup de filet Tenez vous prêts Oh les yeux trappent Il n'y a pas sérieux chants sur le pont Poussez vous Faut pas oublier qu'il y a Robin aussi les gars Oulah Il a mis chéri en tenue d'affaires mignons Mais non pourquoi il spoil ? Luffy ? Ouais Oh Non mais là Sonji les gars il a spoilé au calme pour un ami frère Il y a plein de mecs de la marine Vaut mieux qu'il le garde pour lui Bon vas-y on continue les gars épisode 202 Il y a un côté un peu cartoon les gars Cascam Tu es sûr que c'est par là au socle ? Tu n'as aucun doute ? Eh oui fais moi confiance C'est la bonne direction C'est tout droit On y est presque Notre bateau est sur le quai Qui se trouve juste à l'angle là-bas Tout semble trop facile J'aime pas ça On y est ! Récupérons le navire Qu'on nous a volé ! Eh mec je sais pas ils se sont combien dans la caserne Mais mec il t'a l'impression qu'ils sont des centaines de milliers Vraiment c'est abusé les gars Il y a trop de monde Quel comité d'accueil On nous a bel et bien tendu un piège Compagnie 7 en première ligne Mettez les en joue Comme ça là tout de suite Ah là il y aura des morts On veut savoir à quoi tu joues Compagnie 12 en première ligne C'est pas des bazookas ? Ça explose pas ? C'est des flashbang Qu'est-ce que c'est mon sang J'ai les yeux explosés Je vois plus rien J'ai les yeux en feu C'est des bombes aveuglantes Régiment d'infanterie A l'attaque Oh il y a il y a Enfoiré Ah l'animation les gars Il y a un petit truc là Certaine forme C'est super outil à ce que je vois Fais t'en passer un si tu veux Dragon Slash Malheureusement que je n'ai pas d'oeillère Comme l'autre amoureux transi Ca enchaîne les golden Ouais Non mais mec Là leur prime Les mecs après ce truc là Mais leur prime Elle va doubler genre Déjà tout le monde aura une prime là Je pense parce qu'ils sont connus Ça a été un jeu d'enfant Il va passer à 200 millions lui Qui les a envoyés valser Oh pardon Mais quel abruti Et toi la hurie décolorée Qu'est-ce que t'as dit tout à l'heure ? Mais qu'est-ce qui vous prend De vous battre tous les deux ? Feu ! Voilà ! Et qu'est-ce que c'est que ce truc Sortez-moi de là Le feu ! Je vous déconseille de bouger le petit doigt Vous avez de recherche précise Mort ou vif ? Nous on préfère vous capturer vivant Au moindre signe de résistance de votre part Je ne réponds plus de rien Hé Luffy T'es sûr que tu ne peux pas te débarrasser de ce filet ? Je ne peux pas bouger Je suis incapable de sortir de là J'ai l'impression de me vider petit à petit De toutes mes forces Ça doit être une belle prison Quoi ? Exactement C'est un filet spécialement conçu Pour ceux qui ont goûté Aux fruits du démon Ah ouais Qu'est-ce que tu en dis ? Chapeau de paille Ça je me suis dit Putain mais c'est vrai Pourquoi pas utiliser Le truc marin Pour des armes et tout C'est ce que je vous disais au dernier react Un truc comme ça Tu peux coudre facilement N'importe qui en vrai Je savais bien qu'il viendrait Qu'est-ce que tu fais là ? C'est dangereux Retourne à ton poste Oh ça va Joues pas les rabats joueurs Là ça craint C'est pas vrai Dans la descente du plein Ils sont encore plus nombreux que tout à l'heure Rendez-vous à l'évidence Vous êtes vaincus Et comme toute fuite est impossible Vous feriez mieux de vous rendre On joue ! Non Je crois qu'on n'a pas le choix Allez-y ! Je peux en faire une master cloisson Qu'est-ce qui se passe ? Ben c'était quoi ? Je crois que mon heure est venu cette fois Non ! Où s'en ? Le pauvre a subi d'effroyables blessures Qui a oublié de faire ça ? Ce sont les soldats Ils vont le payer Non, 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 non Hein ? Combattre-t-on ? Euh... Mon... Mon combattre Qui êtes-vous ? Ah ! Ah ! Ah ! Elle a bouffé un fruit du démon ou quoi ? Ah ! On peut savoir ce qui vous prend Ils nous ont pris en otage Sauvez-nous ! Faites quelque chose Ils nous ont obligés à les suivre Au secours ! Délivrez-nous ! Combattre-t-on ? Ah ! L'espèce de géant poilu Fait aussi partie de leur bande Hé ! Depuis quand je vous ai pris en... Ah ben là, mamie, elle en profite bien aussi Qu'est-ce que c'est cette fille ? Aucune idée Je l'avais encore jamais vue Nous ne pouvons pas nous permettre D'agir inconsidérément Ils ont des otages Voilà pourquoi Joa et les pirates Ils se comportent tous comme des lâches Le géant plein de poils là C'est pas lui qui prétendait être médecin Ça peut être que lui Il porte un des membres de l'équipage Oh ! Oui ! Voilà ! Sachez que je suis le plus cruel équipier de l'homme au chapeau de paille Même les bébés n'osent plus pleurer en ma présence Faites-vous mieux de suivre mes ordres Ou je ne donne pas cher de la vie des otages ? Oh les acteurs ! Alors, dites à vos hommes de ne pas broncher Et de nous laisser partir Ouais, bien vu Intéressant Et que ça saute ! Sinon je tords le cou à ces deux femmes Comme s'il n'était que de vulgares poulets Et il le fera croyez-moi Il est tellement dingue que même nous Nous n'osons pas nous mettre en travers de son chemin Voilà ! Est-ce que les représentants de la justice Oseraient causer la perte de deux pauvres femmes sans défense ? Chopper, tu me désois Comment oserais-tu faire une chose aussi bien ? Ah mais il est con ou quoi ! Putain arrête ! Affermé ! Ah 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 ! Ah non ! Luffy ! Il va nous tuer ! Je vous en supplie Faites tout ce qu'il vous demande ! Ah, il s'en panique l'évêque de la marine là ! Il moque Robin par contre ! Non, non ! Non et non ! Combien de fois je vais devoir vous le répéter ? On n'a plus de migouche à nourrir Vous devez être efficace si on veut que tout soit prêt Attends, un peu de mer ! Vous n'avez pas besoin de nous frapper ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça vous pose un problème ? Je vais vous donner à vos conseils Économisez votre salive jusqu'à ce que vous m'ayez prouvé de quoi vous êtes capable Vient, venez par ici et mettez-vous sérieusement au travail ! Dites les gars, vous trouvez pas que Jessica en fait un peu trop ? Je crois que ça l'a sérieusement énervé de savoir que ce cuisinier était un pirate Et sans oublier que les deux nouveaux sont des gros nuloses qui passent leur temps à se vanter Assez, bavassé, on a du pain sur la planche ! Oui, bien madame ! Est-ce que tu veux bien goûter à ma nouvelle sauce ? Elle est un peu spéciale mais je suis sûr que tu vas l'adorer Elle fait du goût de la sauce, y'a pas de soucis ! Si, si, ça va, elle est pas mauvaise Je vois pas ce qu'elle a de spécial, c'est la même que d'habitude Oui, c'est vrai, ça, c'est ce que j'allais dire Depuis que j'ai goûté à la cuisine de l'autre, j'ai l'impression qu'il manque un ingrédient ou deux à nos plats C'est pas que ce qu'on fait soit mauvais C'est pas ce que je veux dire, seulement, je dirais que c'est comme si... Je dois avouer que j'ai du mal à la mettre C'est pas parfait ! Mais il était doué Bon sang, qu'est-ce qu'il faisait qu'on fait pas ? Madame Jessica ? Quoi encore ? Est-ce que je pourrais utiliser ça ? L'autre cuisinier, celui qui était là avant moi Il a laissé quelques notes avec des recettes de cuisine Quoi ? Il parle du pirate ? Il a laissé des recettes de cuisine ? Oui, c'est vrai maintenant que j'y pense En fait, j'ai écrit quelques-unes de mes recettes au cas où ça t'intéresserait Et qu'est-ce que vous vouliez faire avec ? Bah, vu qu'il l'a laissé derrière lui et aussi qu'on a certaines de ses recettes Je me disais que je pourrais peut-être... Vous avez perdu la tête ! Nous ne serions pas dignes de notre forteresse si nous en arrivions à utiliser des recettes oubliées par un pirate ! Ah, là, le sauve ! C'est pas votre avis contre qui se battent les soldats de la baronne ? Vous n'avez donc plus aucune fierté ? Alors, c'est pas qu'on a tellement envie de déranger, seulement... C'est quoi ce travail ? Non mais eux, alors les gars, soi-disant, c'est un peu les fifi et j'tevès de la marine, quoi, dans la cuisine Et c'est des grosses fraudes C'est vrai, vous savez même pas éplucher des patates ! C'est que ce sont nos hommes qui faisaient ça Et depuis toujours, alors on sait pas trop comment s'y prendre Ecoutez, tout le monde ici mène à rude combat Chaque pomme de terre représente une ressource essentielle Même les épluchures deviennent une... Et bah voilà, c'est assez Une quoi ? Vous allez me faire le plaisir de retourner mes dépens la plonge ! Il est resté deux heures avec eux, ils a tous changé Il y a des bons pirates mademoiselle ! Ça va passer là ? On a pas le choix ! Eh bien, on dirait que ça a marché, j'espère ! Qu'est-ce qu'ils vont ? C'est-ce qu'ils ont un plan ? Incroyable ! Tu m'as sauvé la vie, Zorro ! Eh ! J'me trompe ou c'est la voix de Kobato qu'on vient juste d'entendre ? Ouais, c'est aussi ce que j'me disais ! Mais KO ! Est-ce que tu sais ce qu'il se passe ? Kobato est retenu en otage Oh mon dieu, c'est pas vrai ! Est-ce que la situation est grave ? Non, t'inquiète pas, je sais quand ma fille fait du cinéma ou non Ce qui m'inquiète, c'est la réaction des soldats Comme vous pouvez le constater, nous vous avons dégagé la voix Alors relâchez les otages J'veux dire pas, ça va marcher ! Chopper ! Eh ! Non ! Il n'est pas question de les relâcher tant que nous ne serons pas hors de portée de vos armes ! Enfoiré ! Je suis entré en contact avec la compagnie 17, comme vous me l'avez demandé, mon commandant Parfait ! Qu'elle se tienne prête à intervenir à mon signal J'accède à votre demande ! Montez à bord de votre navire ! Je le trouve très fair-play Mais... Mais dans tous les cas, même s'ils montent dans le bateau, les gars, ils pourront pas sortir, hein ! Si c'était une ruse... Ah non, c'est pas le moment, bouge-toi ! Ah, c'est chaud, les gars ! Ils ont tellement envie de sauter ! Qu'est-ce qu'il a fait, le p'tit vieux, aussi ? Nami, Chopper, le cuistot amoureux ! Hein ? À mon signal, t'aurais jusqu'au navire ! Luffy, il va falloir que tu étires ton bras pour pousser tout le monde à bord ! Est-ce que tu t'en sens capable ? Sans problème ! Je vois ! Commandant ! Vous en faites pas ! S'il arrive quoi que ce soit, j'en assumerai l'entière responsabilité ! Qu'est-ce qu'il prépare ? S'il nous échappe maintenant, notre forteresse deviendra la risée de tous ! Ah, il est en train de... Attends, il est en train d'ouvrir le truc ! Et c'est vraiment un traître, le papy, en fait, hein ! Oulà ! Pardon, je l'ai pas fait exprès ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai une de ses peurs ! Attention ! Oulà ! Mais vous l'avez dit, mes idiotes ! Oh non, nami, chéri ! Vous trouvez le moyen de monter à bord ! C'est le moment, capitaine ! Vous ne me laissez guère le choix ! Allez-y, on attaque ! Je savais que ça ferait un frère de paille ! C'est maintenant ! C'est juste, c'est un bon, les gars ! Il faut qu'ils courent vite ! Le bateau, il bouge tout seul ! Dépêchez-vous ! Vous êtes prêts ? Tout le monde à bord ! Gop, gop ! J'espère qu'ils sont en vie ! Bon ben, ça va être notre tour ! Oh, il va finir paraplégique, frère ! Ah non, c'est grave ! Ah mais c'est bon, c'est fini, les gars ! Il voulait défausser Mioch, il va rien défausser du tout ! Il va finir en fauteuil roulant ! Ah non, 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 non ! Je ne m'attendais pas à un truc comme ça ! Ah, c'est grave ! Putain ! Il a un truc à faire, Lucie, quoi ! Ils vont prendre la fuite ! Arrêtez-les ! Fais à volonté ! Ils ont toujours des otages, mon commandant ! Faites des tirs de sommation ! On a réussi pour votre mérite ! Avec sa vie de tête, là ! Pourquoi est-ce que tu ne peux jamais nous sauver comme tout le monde ? Je m'éteins de laisse des marques sur les gens normaux ! En avant, tout le monde ! On met les voiles ! Et Robin, les gars ! Robin ! C'est pas levé son pirate ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on n'a pas l'ordre d'attaquer ? Il paraît qu'ils ont des otages ! Ils auraient enlevé une infirmière ! Les pirates sont vraiment des bons à rien, sans scrupules ! Attendez ! Je crois que je la vois ! Ouais, ça doit être elle ! Je comprends pas, elle a l'air de leur donner des ordres ! Ah, ils ont toujours pas capté ! C'est un échec cuisant ! Est-ce que nos navires sont affrêtés ? J'en donne l'ordre immédiatement ! Papa ! Oh, Kobato ! Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu as vécu une journée qui sortait de l'ordinaire ! C'est vous qui avez largué les amarres, n'est-ce pas ? Vous nous avez créé bien des problèmes, vous savez ! Mais soyez assurés que vous serez punis en conséquence ! Quel père serait capable de rester les bras croisés alors qu'une bande d'odieux pirates menace la vie de sa fille ? Kobato était déjà hors de danger ! Le plan fonctionnait à merveille ! Et l'autre jeune fille ? Vous avez agi sans penser à sa sécurité ! Un officier dans votre position doit apprendre à faire davantage qu'à des enfants ! Vous auriez beaucoup à apprendre du vice-amiral Jonathan ! Ah la provoque ! Mon commandant, nous avons des nouvelles de l'otage ! Tous nos observateurs signalent qu'elle semble être un membre de l'équipage de Chapeau de Paille ! Qu'est-ce que vous dites ? Ah par contre Robin euh... Ne bougez plus inspecteur ! Où allez-vous comme ça ? Vous n'êtes pas censé vous trouver dans ces quartiers ! Pardon, mais je ne crois pas devoir vous rendre compte de mes moindres faits et gestes ! Je crains que si ! Je vois ! Dans ce cas, veuillez dire de ma part à votre commandant, que je me suis bien amusé ! Oui ! Vous moquez pas de moi ! Non ! Oh non mais en vrai, quand est-ce que tu des mecs c'est horrible ! Apparemment, ce poids-lisement ne me servira plus ! Et tord des nuques fréant ! Pourquoi est-ce qu'on longe la falaise ? Les canons nous bombarderaient des deux côtés si on naviguait au milieu ! Là on ne se soucie que d'un côté ! Où suis-je ? Tiens, il est réveillé ! Comment est-ce que j'ai atterri sur le vogue, Mary ? Oh, après quelques péripéties ! Je me souviens, Nami s'est fait passer pour une otage ! Génial ! N'est-ce pas ? Tu es doué pour berner les gens ! Comment le bateau a-t-il pu se mettre à flot tout seul ? Oh, ça doit être le vieux de la maintenance qui a enlevé la cale ! Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Une intuition ! Oh, est-ce que tu peux être mignonne habillée en infirmière ? On doit sortir d'ici ! Allez, c'est un film de boule dans sa tête ! C'est pour ça que je ne voulais pas m'enfuir sans avoir fouillé l'endroit espèce d'anne-battée ! Oh, voilà Robin d'amour ! Génial ! Ah oui, d'accord ! Ah oui, Tarzan, excuse-nous ! Attends, elle s'accroche à quoi Robin pour arriver ? Ce n'est pas de votre faute, vous n'y êtes pour rien ! J'ai toujours eu la mauvaise habitude d'être trop faible avec les jolies femmes ! Oula ! Et bref, nous en sommes donc à six ! Il ne nous en reste plus qu'une à identifier ! Non, je crois que ça aussi c'est fait ! Je sais de qui il s'agit ! J'ai pris contact avec l'infirmerie ! Ils m'ont assuré que tout leur service était au complet ! Un plan de la forteresse ! J'ai pensé que nous pourrions en avoir besoin pour fuir ! Toi, t'es efficace ! Oh, t'es la seule à être vraiment à mes côtés ! Euh, je... Ah, c'est ce passe-t-il de la merde encore ! Ils nous bombardent ! Je croyais qu'ils ne nous attaqueraient pas tant qu'on aurait un otage ! Il est probable qu'ils aient découvert le poteau rose ! Ils ont déjà lancé leur navire de guerre à notre trousse ! Il n'y a pas d'otages, seulement des membres de l'équipage de Chapeau de Paille ! Tous les canons en batterie et feu à volonté ! C'est la porte de la forteresse ! Oh, la porte, les gars ! La porte des mers ! C'est mon dessus lourd ! Put-up, va tout de suite préparer le canon ! Toi, Chopper, essaie de ne pas comprendre mes ordres de travers ! Oui, à tes ordres ! Si c'est la seule issue possible, nous allons devoir forcer le passage ! Mais je n'aime pas ça, il semble qu'il y ait plus de bas-fonds qu'une l'indique se relever ! Ce n'est pas l'endroit idéal pour un port, c'est trop dangereux ! Pourquoi l'avoir mis là ? Vous n'avez rien à signaler de votre côté ? Bien, c'est parfait ! Mais surtout, continuez à ouvrir l'œil ! Je viens au rapport, Amiral ! Nos informations indiquent que le navire pirate a atteint la porte des mers ! Ils sont donc échecs et mates ! Si c'est pas malheureux tout ça, tu n'as pas été assez prudent, chapeau de paille ! Comment ça, on n'a pas un seul boulet de canon ? Plus un seul ! Et pour couronner le tout, nos réserves de poudre sont vides, on n'a plus rien ! Vu sous un autre angle, c'est tout à fait logique ! La marine les a confisqués quand elle a saisi le navire ! Qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas aller se jeter contre la porte en espérant la traversée ! Qu'est-ce que j'ai même plus les trésors ? Tout ce qu'on a à faire, c'est prendre le contrôle du système d'ouverture ! Et tu crois que ça se fera tout seul ? On se calme ! Je crois que je sais ce qu'on va faire ! Visez le navire ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Je peux la monter ! Oulah ! Dungum Balloon ! Euh... C'est la meilleure idée du monde, ça ! Reflex ! Oulah ! La puissance du truc ! Ah, à mon avis, la porte, elle a été... C'est vrai que j'y avais pas pensé ! Joli travail, Luffy ! Très bien, alors maintenant... C'est pas que la porte est endommagée, là ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Qu'est-ce qu'il y a alors ? Ah oui, y'a plus les trésors ! Ils nous ont tout pris ! Le trésor a disparu ! Ah nan nan ! Vraiment les gars, ils sont allés à Skype pour rien du tout ! Ils sont servis, frère ! C'est comme la douane, hein ? Bon bah, continuons ! Episodes euh... TOSTAB ! Est-ce qu'ils vont réussir à sortir ? Est-ce que la porte a été endommagée même ? Quoi ? Non, pas un porte de porte ! Ils vont nous échapper ! En avant tout ! Mais mon commandant, cette zone est pleine de récifs, c'est trop risqué de s'y aventurer avec cette brume ! Je sais bien, mais on n'a pas de choix ! En avant exécution ! Vous êtes sûr ? Tu veux que je te dise ce qui se passera si jamais ils arrivent à nous filer entre les doigts ? On nourrira au nez, mon gars ! Oui, parfaitement ! On sera la risée de toutes les bases navales de la marine, les derniers des derniers ! Vous voulez dire que la forteresse Navarone sera mise en cause ? Tu as tout compris ! Je vois d'ici le tableau ! Ces foutues pontes du quartier général remettraient encore sur le tapis la légitimité d'une base armée jusqu'au temps, même pas capable de prendre une simple mouche qui s'y est introduit ! En clair, ça pourrait signifier l'arrêt de mort de Navarone ! Alors, en tant que soldat de cette base, tu pourrais tolérer une chose pareille ? Non, mon commandant ! À tous les navires de l'escadre ! Toutes voiles dehors ! Droits devant, vers la porte des mers ! On va voir, on va voir ! Ça débouche sur l'océan ! On a qu'à foncer tout droit pour sortir d'un paquet ! Mais donc ils ont fait un trou, les grands ! Tiens de partir ! On change le cap, il faut faire demi-tour ! Allez, vite ! Dépêchez-vous ! Y'a pas une minute à perdre ! On retourne à la forteresse ! Ces salopards de la marine nous ont piqué tout notre or ! Non, 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 non ! Qu'est-ce que tu dis ? Non mais attends, ami, t'es dingue ou quoi ? Écoute, on a déjà failli y laisser notre peau et toi, tu voudrais qu'on retourne se jeter dans la gueule du loup ! Ça va pas ? Je suis pas dingue ! Je suis sérieuse et même plus que sérieuse ! Ça sert à rien de partir d'ici si on n'a pas notre or ! Vous en êtes conscients, oui ou non ? Oh, quand il y a de l'argent en jeu, Nami convaincrait une armée de morts ! Non mais là, faut pas l'écouter ! On s'en fout de son or, là ! C'est une question de survie ! Ah oui, j'adore quand elle est convaincante ! Mais regarde, là devant nous, on a fait un trou énorme, tu vois bien ? Ce serait dommage de pas en profiter ! Réfléchis, Luffy, on est bien des pirates ! Bon, alors tu crois pas que c'est une honte pour des pirates dignes de ce nom de laisser leur trésor derrière eux, hein ? Si, t'as raison ! Non mais ils vont pas y retourner ! Paratribor toutes, on fait demi-tour ! Mais non ! Mais tout le monde l'écoute en plus ! Tout ce que tu voudras, la Michèle ! Mais non, mais quelle idée de merde ! C'est parti ! Oh non, les gars ! Eh, doucement, les gars ! Putain, mais vous alliez sortir ! Mirer ! C'est pas n'importe quoi ! J'avoue, c'est des mots de trésor, mais... Mais vous êtes malade ! C'est trop risqué de faire ça ! Oui, c'est bien, c'est bien ! Continuer comme ça ! On sait même pas où ils sont ! Ah ! Faites sonner l'alarme ! Allez, plus fort, plus fort ! Avec ce rideau de brume, on voit rien ! On risque d'entrer en collision entre nous ! Mais c'est pas Nami, les gars, qui va aller taper, les mecs de la Marie, non ? C'est quoi, ce boucan ? Tais-toi, Luffy ! Hein ? Un carillon avant ? Non, c'est une alarme ! Sur un bâton, on fait sonner la cloche pour signaler sa position partant de brume ! Oh non ! Je crois qu'un navire se dirige droit vers nous ! Alors, Nami chéri, c'est bon comme ça, notre petit demi-tour te convient ? Non, c'est la cata ! Barre à bâbord toute ! Hein ? Il faut changer de cap en vitesse, sinon c'est la collision atturée ! Quelle idée aussi ! Quelle idée ! Pas de problème, Nami chéri ! Il n'y a qu'à de mordi ! On est foutus ! Oh là là, on a failli se faire épronner en beauté, et dire qu'on aurait pu y passer sans jamais revoir notre or ! Je me demande comment ça se passe dehors, j'espère que tout va bien ! Oh non ! T'entends ça ? Maintenant, il y a plusieurs carrillons avant ! Ça vient d'en face, il y a un navire devant nous, ça c'est sûr ! Attendez ! Non ! Deux ! Non ! Il y en a plein ! Mais what the fuck ! C'est quoi ce binge ? Nami chéri, on va dans quelle direction maintenant ? Bâbord ou tribard ? Barre à bâbord toute ! C'est trop dangereux, il faut à tout prix sortir de cette brume ! Mais tout ça pour la pelle de l'or, quoi ! Nami ch'to ! Ne cherche pas à comprendre, votre chopper, on fait confiance à Nami chéri, y'a pas un navigateur comme elle au monde ! Cette fois c'est sûr, on va les percuter ! J'espère qu'ils vont le revendre au moins ! Oh, c'est l'heure de plus de temps ! Désolation, non ? Eh ben, on l'a échappé belle ! Gardons le même cap, droit devant ! On peut pas continuer comme ça, c'est beaucoup trop risqué ! Il faut sortir de ce mondi brouillard aussi vite que possible ! Si on en sort, ils vont nous repérer ! Bah, oui, il a raison ! Si on quitte cette zone, ils vont nous tirer dessus avec leur canon à gros calibre et tout le bazar ! Je vois d'ici nos corps réduits en pur et pour poisson ! Je veux pas finir comme ça ! Bon, alors ouvrons nos oreilles et faisons attention ! Chère navigatrice, j'ai fait des découvertes en consultant les archives et vois-tu, il se trouve qu'autrefois, la forteresse abritait bien plus de soldats et de bâtiments de guerre que de nos jours ! Ah ! Oh ! Eh, Robin, franchement, tu crois que c'est le bon moment pour nous raconter l'histoire de cette forteresse ? Depuis, il y a eu des restrictions budgétaires et la base a perdu de son importance. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de quais désaffectés dans le port, comme tu peux le voir sur cette carte. Ah oui ? Des quais désaffectés ? Ça y est, j'ai compris ! Merci pour le tuyau, Robin, c'est génial ! Écoutez-moi ! On va cacher le Vogue Mary dans un de ces vieux quais ! Non mais vraiment, franchement, les gars, c'est comme si on était retourné à la case départ, là ! Il y a LA sortie, elle dit « Non, on va chercher nos thunes ! » Quoi ? Ils vont se garer, ils vont redescendre, ils vont essayer de chercher les thunes et ils vont remonter dans le truc et... Et où est-ce que c'est ? Mais pourquoi ? T'inquiète, suivez mes instructions et tout ira bien. Faut le trouver, l'or, aussi, hein ! Par contre, eux, du coup, ils sont sortis, les gars, ils sont sortis de J8 et... Ils vont péter les plombs, hein ? Ah, c'est pas possible. C'est vrai que tu peux pas t'attendre à ce qu'ils soient retournés à l'intérieur ! Appelle tout de suite les canonniers de la base ! Demande-leur s'ils ont vu le bateau du chapeau de paille ! À vos ordres, mon commandant ! Appelle aux canonniers ! Ici, le navire du commandant Drake ! Avez-vous vu le bateau de chapeau de paille et sa bande ? De quoi ? Apparemment, aucun navire n'a franchi la porte des mers ! Comment ça ? Saleté de pirate ! Où êtes-vous passé ? Ce fait Zizou ! Vous n'avez quand même pas réussi à vous frayer un chemin sans vous faire repérer par les canonniers ! Non, c'est impossible ! Vous n'avez pas pu vous volatiliser en aussi peu de temps ! Pele, 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 pele ! Oui ? Ici Drake ! Je suis désolé ! Nous avons perdu la trace du bateau des pirates au moment où nous atteignons l'océan ! Je ne m'explique pas ce qui s'est passé ! Tout à coup, ils ont disparu comme par magie ! J'en étais sûr ! Hein ? Bien ! Vous avez fait du bon boulot ! Vous pouvez rentrer à la base ! Nous devons discuter de la nouvelle stratégie que nous allons adopter ! Mais pourquoi les gars, lui, il ne va pas sur le terrain ? Parce qu'apparemment, il anticipe tout ! Pour l'instant, ils n'ont pas la moindre raison de partir d'ici. En tout cas, pas tant que leur petit rêve de pirate se trouve bien au chaud dans cette forteresse. Ah ! Un gros coffrant ! Lâchez-moi ! Je vais vous faire traduire en cour martiale pour insulte à un officier ! T'entends ça ? Il veut nous faire passer devant la cour martiale ! Ah, voyons, et puis quoi encore ? Hé, vous deux ! Relâchez cet homme tout de suite ! Je suis désolé, Major. C'est une terrible méprise. Je vous l'avais bien dit, pote de crétin ! Le quartier général m'a détaché à Navarone. Je suis le Major Shepard, inspecteur des forces navales ! Lui, c'est fait si fou pendant trois épisodes ! Après moi, la banque du chapeau de paille doit se trouver dans ce coin-là. J'ai bien envie de m'amuser encore un peu avec eux. Mais d'abord, je dois être patient et attendre qu'ils sortent de leur tanière. Ah, mais lui, c'est sa psychopathe, les gars ! Ce foutu chapeau de paille et sa bande de pirates nous donnent du fil à retordre ! Rien de tel qu'un bon repas pour se refaire une santé et repartir de plus belle ! Ouais ! Bon, qu'est-ce qui se passe ? La bouffe n'est pas aussi bonne que tout à l'heure ! T'as raison, j'avais jamais mangé un repas aussi délicieux que celui de ce matin ! Hé, jouez pas les radins ! Donnez-nous de la bonne bouffe comme ce matin ! On veut de la bonne bouffe ! Merci, soldu ! Vous entendez, Jessica ? Les soldats se plaignent de ce qu'on leur donne à manger ! Soyez raisonnable, je vous en prie ! Laissez-nous utiliser ces recettes ! Pas question ! Elle a le seum ! Vous pouvez donc passer l'honneur des cuisiniers de Navarone ! Écoutez, Jessica, je sais pertinemment que ce cuisinier était un pirate ! Seulement, il faut reconnaître que c'était un cuisinier d'exception, qui savait comment remettre d'aplomb tous ses bidasses de retour de mission ! Oui, c'est vrai, sa cuisine avait le don de les revigorer en moins de deux ! Alors c'est ça qu'ils veulent, c'est normal ! Vous en prie, Jessica, revenez sur votre décision ! Oui, acceptez, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Eh bien, bon, d'accord ! Oh ! Nous continuerons à faire nos plats, ils n'ont rien à envier aux siens ! D'ailleurs, parce qu'à présent, tout le monde les trouvait bons ! Mais aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons mettre notre fierté de côté et nous utiliserons ces recettes ! Voilà ! Je dois avouer que lorsqu'il était en cuisine, ce n'était pas un pirate que je voyais, mais un vrai cuisinier ! Et il faisait parfaitement son boulot, qui est aussi le nôtre ! Satisfait à les soldats en leur servant de bons repas ! Merci, Jessica ! Voilà, qu'est-ce que vous attendez ? La veste a été bien retournée, hein ! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, en ami ? Il est encore temps ! On devrait mettre les voiles et se tailler d'ici sans tarder ! Je suis d'accord ! Les types de la forteresse font pas dans la dentelle, alors c'est dommage pour l'or, mais moi je dis que nos vies sont plus importantes ! Bon, et toi Luffy, qu'est-ce que t'en penses ? Ben, l'or c'est bien joli, mais là j'ai faim ! Sans dire, c'est arrangé ! Je vais jeter un coup d'œil sur ce qu'on a en stock et je vous prépare quelque chose ! Mais les gars, il n'y a plus rien ! Le problème, c'est que les réserves sont vides ! En cherchant bien, je devrais pouvoir trouver deux ou trois bricoles. Attends, mais ils ont pas appris ce qu'il y avait dans le frigo, normalement ? Donc, d'après ce que je comprends, vous êtes prêts à quitter les lieux en laissant notre or derrière nous, c'est bien ça, hein ? Hmm, hmm ! C'est dommage, parce que normalement les pirates partagent toujours leurs butins, et vu la quantité d'or qu'il y avait, vous imaginez un peu tout ce que ça aurait pu nous rapporter, hein ! Toutes les belles choses qu'on aurait pu acheter ! Oh ! Tu veux qu'on partage le trésor ? Mais bien sûr ! Super ! Je vais pouvoir m'offrir une belle statue en bronze, ça fait tellement longtemps que j'en rêve ! C'est vrai, on partage ! Mais c'est génial ! Je vais pouvoir m'acheter des derniers livres de médecine pour apprendre des techniques médicales récentes que j'ai pas encore étudiées ! Des nouvelles casseroles, des nouvelles poêles, des couverts supplémentaires, une tapette géante... Ça va, il devrait quand même me rester un joli pactole ! Et moi, je vais pouvoir boire comme un trou ! On fait ça ! Parfait ! Bon, alors moi, je prends 80% ! Arrête, arrête ! Eh ! Eh, mais t'as pas honte de dire ça ? Parce que, eh, encore, si elle avait été hyper, hyper utile sur Skypie, j'aurais dit « Ok, voilà, si elle avait franchement fait le 80% du boulot sur Skypie », j'aurais dit « Ok, vas-y, tu prends 80% du trésor ! » Mais lâche ça ! C'est Robin qui a trouvé la cité ! C'est Luffy qui l'a satellisé ! Ça va pas la tête ! Du calme, les gars ! Arrête ! Ouais, bah encore heureux que tu blagueis, ma cocotte, parce que t'es 80%, je les aurais jamais filés ! Ah, bah clairement ! Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que la majeure partie de cet or va servir à rénover le bateau ! Hein ? Le bateau ? Tu veux parler du vogue-mairier ? Exactement ! Ah, des fois, ma... Nani aime tant, les grands ! T'as bien mérité ça, après tout ce qu'il a fait pour nous, vous croyez pas ? Maintenant que tu le dis, c'est vrai ! On en a fait du chemin grâce à lui depuis mon village à East Blue ! Ah oui, il en a mangé des kilomètres pour nous emmener jusqu'ici ! Je vais lui faire une mise à jour ! Le modèle ne date pas d'hier, mais c'est moi qui en ai dessiné les plans, il y a quelques années. C'est une caravelle, équipée d'un gouvernail en poupe et d'une voile latine sur le mât d'Artimont. Je l'ai baptisé « Vogue-mairie ». Monte dans ce bateau ! Hein ? Ben quoi ? Tu fais déjà partie de notre équipe, non ? Bon, c'est moi le capitaine du navire, bien sûr ! Et puis quoi encore ? C'est moi qui commande ! Là, j'avoue, il faut lui faire un petit update. Oui, c'est vrai, quand on y pense, on a tellement de souvenirs liés à ce bon vieux Vogue-mairie. Ah, belle-mère ! Tu sais quoi ? Je crois que le moment est venu pour moi de partir. J'ai dit que c'était il y a quelques mois, les gars ! Quoi ? Ah, là, on a quelle aventure ! Celle-là, c'est l'une de mes EST préférées, les gars ! Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas entendue ! Aïe, 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 aïe ! Sans compter que c'est grâce à lui qu'on a pu traverser Rivers Mountain et se retrouver sur Grand Line. Ouais, ça, c'est un sacré souvenir. Oh, j'en crois que la boule ! La mer, elle remonte vraiment la montagne. Ouais, on a réussi ! Là, c'est une sorte de flashback du Vogue-mairie, en fait ! Hé, les gars, on est au-dessus des dieux ! Waouh, c'est mortel ! C'est n'importe quoi, quand même ! Je le vois, le plus grand océan du monde ! Grand Line ! C'est là que se trouve le fameux One Piece, ouais, à nous, le plus grand des trésors ! C'est vrai ! Avec la boule, là ! Si on est détruit, hein ! Et ensuite, il y a eu les îles célestes ! Là, il aurait pu être détruit, les gars ! Là, il aurait pu prendre vraiment tarif ! Ah, c'est vrai, quoi ! C'est qui, la navigatrice ? C'est toi, Namie-chérie ! C'est à trouver dans les nuages, le pont ! Faites ce que ma amie-chérie vous dit ! Viens-toi ! On s'en est ! Super ! Le bateau flotte dans les airs ! Namie-chérie, tu... Je pense vraiment qu'un jour, le Vogue-mérie, les gars, il va finir dans un volcan, mec ! C'est formidable ! C'est pour ça que je t'aime ! Sur la Lune, non ? Je sais pas, mais... Oui ! Et j'ai même risqué ma vie pour sauver le Vogue-mérie quand il s'est fait attaquer ! Non, arrête ! Arrête ! Arrête ! Et après, il y a eu cet inconnu qui nous a retapé le bateau ! Ouais, voilà, ça faut en parler, les gars ! Jusop, il aurait pas pu se rapprocher à ce moment-là, qu'on voit, là ! Non, c'est pas des bobards, je l'ai vu pour de vrai ! Il en a pas vu notre bon vieux bateau, et malgré tout, il a toujours tenu le coup ! Même là, même là, il a tenu ! Il nous a rendu de fiers services, mais là, je crois qu'il commence à être fatigué ! T'as raison, le Vogue-mérie a besoin de se refaire une jeunesse ! Je suis d'accord à 100% ! Bon, je sais pas combien ça va nous coûter, toutes ces réparations, alors ce que je propose, c'est qu'on partage l'or quand les travaux seront finis ! Ils nous ont piqué toutes nos réserves de nourriture, mais ils n'ont pas pris ce qu'il y avait dans le frigo ! Ah ! Servez-vous ! Et puis, il faut bien reconnaître qu'on va pas aller loin avec les rafistolages à la mormoilne d'Oussop ! Hé, moi, je suis canonnier, pas ingénieur naval, d'accord ? Mais bon, t'as pas tort ! Le vieux Mekao nous a bien dit que le Vogue-mérie avait besoin de vraies réparations ! Eh, ça n'est rien, mais tout ! Ce serait de l'emmener dans un vrai chantier naval, pour qu'un ingénieur s'occupe de lui et nous fasse un beau Vogue-mérie tout neuf ! Ah oui ? Ça existe des gens meilleurs que toi pour les réparations ? Ben, disons que parfois, il vaut mieux laisser ça à des pros pour ne pas avoir de mauvaises surprises après ! Alors, c'est décidé ! Il nous faut un ingénieur naval dans notre équipage ! Voilà ! Notre voyage est loin d'être terminé ! Il va encore à grondir la team, là, après ? Un type comme ça nous sera drôlement utile ! Pour nous tous, le Vogue-mérie, c'est notre maison ! Il est toute notre vie ! Donc, il nous faut un ingénieur naval qui sera chargé d'en prendre soin ! Voilà ! Eh bien, pour une fois... Oui, d'habitude, il dit n'importe quoi. Mais là, ça se tient. Ah ! Luffy a raison ! Honnêtement, c'est la meilleure solution ! Bon, alors c'est décidé ! Oui, mais il faut qu'on trouve quelqu'un de compétent ! Ben oui, et aussi un musicien ! Pour le musicien, laisse tomber ! C'est bien joli les résolutions, seulement, vous n'auriez pas oublié un détail ! Quel détail ! Pour l'instant, la priorité, c'est récupérer notre or ! Ah ouais, c'est vrai ! Ouais, parce que s'ils récupèrent l'or, au moins, ils peuvent upgrade le mérignon ! Il faut savoir où les soldats l'ont entreposé ! Sûrement dans un coffre ! Ben évidemment, dans un coffre, ça on s'en doute ! Le problème, tu vois, c'est qu'on ne sait pas où ils se trouvent ! Ah, c'est bon, pas la peine de monter sur tes grands chevaux ! Un robinet séant ! Peut-être ! Ce n'est qu'une hypothèse ! Mais si j'avais de l'or à cacher dans la forteresse, cette chambre forte, quasi inviolable, me semblerait l'endroit tout désigné ! Quel cerveau, ma robin d'amour ! Bien vu, ils ont dû planquer l'or là-dedans ! C'est le lieu idéal ! Allez, direction la forteresse ! On va reprendre notre trésor vite fait bien fait ! Hé, attends, mon ami ! Qu'est-ce qu'on fait du Vogue Mary, hein ? On ne peut pas se permettre de le laisser là ! Ils vont le repérer ! Cacher un arbre, mets-le dans une forêt ! Pour cacher un bateau, mets-le parmi d'autres bateaux ! Attends, mais euh... What the fuck ? Non mais Luffy, les gars, on a foutu quoi dans son thé, là ? On a mis des IQ ? D'un coup, il nous lâche des masterclass à la perforasse ! C'est quoi encore, ce cher Abia ? Oui, d'habitude, il dit n'importe quoi, et là, ben c'est n'importe quoi ! Autrefois, le quai qui nous sert de cachette était utilisé pour la construction et la réparation des navires. Quand on est arrivé, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de matériel en tout genre encore intact, laissé à l'abandon. Mais oui, bien sûr, je crois que je viens d'avoir une idée géniale ! Approchez, approchez, approchez ! Alors voilà, je vais avoir besoin de votre aide ! Ça marche ! Qu'est-ce qu'ils font ? Au final, c'était pas une si mauvaise idée d'y retourner, hein ! Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Au moins maintenant, on peut aller à la forteresse, l'esprit tranquille ! Personne ne viendra voler notre bateau, quoi que ce soit à bord, je vous le dis ! Quoi ? Déguisez le Vogue Mary en navire de la marine avec du carton... Oh, une nuit ! Je me demande si ce déguisement merdique fera vraiment illusion. What the fuck ? À moins que le cul de la base soit Miro. Génial ! Y'a pas à dire, les gars ! Maintenant, notre Vogue Mary ressemble à un vrai bâtiment de la marine ! Ça, c'est bien vrai ! Vous êtes sérieux ? Allez, il est temps de reprendre notre or ! L'opération Paris-Sylmago commencera à minuit pile ! Ok ! Oui ! Mais pourquoi on y va pas tout de suite ? Ben, c'est pour l'ambiance ! C'est clair que ce sera mieux à minuit ! Ah oui, d'accord ! C'est une question d'ambiance ! Euh, non, je crois que ça n'a rien à voir ! Ben, les gars, écoutez, je m'attendais pas à ce qu'il retourne dans la prison, quoi, tu vois ! Ça va, ils ont déguisé le mairie ! Ça m'a fait plaisir de revoir un peu les petits moments passés avec le mairie, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est là, quand même ! Depuis les 10h20, à peu près ! On y va ! Prêt ? Ouais ! Attendez, attendez ! Mais attendez ! Qu'est-ce qu'il y a, Usopp ? J'y crois pas ! Vous comptez vraiment y aller comme ça, tranquille, sans réfléchir ? Franchement, c'est vraiment pas une bonne idée ! Un groupe de 7 personnes, on est sûr de se faire repérer ! Maintenant que j'y pense, t'as raison ! Et même s'il est bien camouflé, j'ai peur que le mairie se fasse repérer ! C'est vrai ! Tu n'as peut-être pas tort ! Tu crois qu'ils le remarqueront ? C'est parfait, pourtant ! Mais arrêtez un peu de flipper comme ça ! Cette vieille épave ? Mais qu'est-ce que... Le mairie n'est pas une épave, ok ? De toute façon, c'est pas ça le problème ! Franchement, c'est pas vrai, je suis le seul ici qui pense à l'imprévu, ou quoi ? C'est le seul qui est en panique ! Il coulera, c'est sûr ! Et en plus, tsunami ! Hein ? Moi, quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé avec le waver ? Oh, zut, c'est vrai ! Je l'ai caché dans l'herbe et je l'ai laissé là-bas, mince ! Ben voilà, vous voyez ce que je veux dire ! Désolée ! Mais mais chérie, tu es si jolie quand tu es étourdie ! Ouais ! Bon, laissons l'autre idiot de côté ! Ok, alors voilà, j'ai réfléchi à tout ça et j'ai pensé à un plan ! Alors écoutez bien ! Tadam ! Mesdames et messieurs, maintenant je vais vous expliquer le plan ! Premièrement, l'équipe qui va se charger de l'or, c'est-à-dire Luffy, Zoro, Robin, Capitaine Usopp, et l'autre équipe qui devra... Heureusement qu'il a mis Usopp et Robin dans la team de Zoro et Luffy parce que c'est les pires en termes d'orientation ! Récupérez le waver ! Il y aura un ami, mais aussi une autre personne ! Tu as peur ? Oh ! Oh ! Ouais ! Ha ha ! Ton plan est juste génial, Usopp ! Ah ben là, il est bien content ! On va former une super équipe, hein ! Ouais, ouais ! Boulez du sourcil ! Hé, pardon ? Hé, Usopp ! Ça veut dire que je vais encore rester tout seul sur le bateau ! Oui, mais t'en fais pas ! Le mairie est parfaitement camouflé, ça craint presque rien ! Presque ! Et en plus, qui est-ce qui sera là pour nous soigner si jamais on est blessé ? Hein ? Le super docteur ! Créton ! Joue pas les lèche-bottes ? Pour te faire pardonner, ça prend pas ! Bon, écoutez-moi ! À mon ami, il va encore lui arriver des bricoles, les gars ! Voilà l'endroit où on se trouve actuellement. L'équipe chargée de retrouver l'or évitera l'itinéraire ordinaire et prendra le chemin le plus court, le long de la côte jusqu'à la chambre forte. Nami, tu te souviens de l'endroit où tu as caché le waver ? Euh, oui, dans la baie qui se trouve à l'est de l'île. Tout à fait à l'extrémité, à peu près à cet endroit. Mais pourquoi ils ont besoin du waver, je comprends pas ? C'est pratiquement à l'opposé ! Ça prendra trop de temps si vous passez par la voie terrestre. Oui, regardez ! Juste là ! Nami, toi et Sanji vous rejoindrez la baie avec cette barque, t'es d'accord ? Et notre point de rendez-vous sera... Le Vogue Mary ! Ha 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 ! OUI ! OK ! Vous êtes encore là, vous pouvez disposer maintenant. Désolé, Amiral, je dois m'assurer que vous terminiez toute votre assiette. Ordre de la chef cuistot, Jessica. Et cela, même si vous dînez dans vos quartiers, les règles sont les règles, Amiral. Vous ne devez pas laisser une seule miette dans cette assiette. Elle a la seule émou des potes ! Même chose pour vous, second maître ! Nous vous avons préparé une assiette extra-large et de frais. Tenez, bon appétit ! Vous n'aimez pas non plus les brocolis, second maître ? Non, moi ce sont les tomates et les carottes. Ah, commandant ! Vous êtes en train de dîner, pardon, je repasserai plus tard. Non, non, surtout pas, restez ! Vous arrivez juste au bon moment. Bien, Amiral. Figurez-vous que j'allais justement vous appeler. Amiral, je m'excuse, j'ai laissé s'échapper trois fois de suite la bande du chapeau de paille. Oh, mais ce n'est pas le problème pour l'instant. Dites-moi, avez-vous déjà dîné ? Non. Ce n'est pas bien, non, pas bien du tout. Vous ne pouvez pas combattre l'estomac vide. En tant qu'officier de premier rang, vous devez manger le premier afin de montrer l'exemple à vos subordonnés. Bien. Surtout ne vous gênez pas. Allez, allez-y, mangez. Ah, il a refilé du poison. Dites-lui que c'était exceptionnellement délicieux. Entendu, Amiral ! Mais je ne comprends pas, ils ne se font pas fait des efforts pour la cuisine normalement ? Je ne comprends pas, ils ne se font pas fait des efforts pour la cuisine normalement ? Je vais tous les éliminer. Oui, ce hérisson et les imbéciles qui y vivent. Profitez-en tant que vous le pouvez, vice-amiral. Salou-parve ! Lui, il a le seul, il s'est fait traîner dans la voûte. C'est bientôt l'heure. Je pense qu'il va falloir réorganiser les unités. Donc le plan consiste à prendre les devants afin de leur barrer la route. Affirmatif. Second maître, contactez immédiatement toutes les unités. À vos ordres. Attention à tous les navires. Je répète, à tous les navires, communication urgente. Surveillez les alentours de la baie et de la porte des mers. Et concernant mon unité ? Dès qu'ils auront fini de manger, envoyez également tous vos hommes à la porte des mers. Compris. Vous, ici. S'il vous plaît, commandant. Bonsoir, Condoriano. Euh, pardonnez-moi. Je veux dire, major inspecteur Schaefer. Regardez sa tête. Amiral Jonathan, j'ai appris que vous aviez laissé s'échapper le chapeau de paille et sa bande de pirates. Il a juste envie de les foutre au chômage. Non, inspecteur, il est fort probable qu'il se cache toujours au sein de cette forteresse. Et vous arrivez à manger tranquillement tout en sachant cela, hein ? Vous ne vous souciez donc de rien ? Bien, je vois, je comprends mieux pourquoi tout le monde vous surnomme le hérisson de la paix. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de problème. Je suppose alors que vous savez pourquoi ils cherchent à se faufiler par ici. A priori, oui. En effet, je pense qu'ils sont certainement revenus pour récupérer l'or qu'ils avaient oublié. L'or, vous dites ? Ah, bizarrement, ça m'intéresse lui, hein ? Le problème maintenant, c'est que nos hommes ont certainement perdu de leur vaillance et de leur force suite aux derniers événements. Major, si vous avez une idée à nous soumettre, elle sera vraiment la bienvenue. Je pourrais vous nommer chef d'une unité hautement qualifiée si vous le souhaitez. Enfin, ne soyez pas stupide. Tout le monde sait que c'est vous qui êtes le plus apte pour commander les meilleures unités. À propos, où sont les hommes qui m'ont confondu avec un des pirates de la bande du chapeau de paille ? Ah, pardon, mais en quoi cela vous intéresse-t-il ? Parce que je souhaite les traîner en cours martiales, naturellement. Ah, bah. Oui, mais c'est moi qui ai donné l'ordre à ces hommes d'appréhender sur le champ toute personne suspecte. Ils n'ont fait que suivre mes ordres, inspecteur. Est-ce que j'ai l'air d'une personne suspecte ? Étant donné les circonstances... Il semble que nos opinions divergent. Je viens de me rappeler d'une chose à faire. Je repasserai vous voir un peu plus tard. Ah, ça se voit que c'est une fouine, les gars, ils veulent faire tomber le G-8. Ils veulent les foutre au chômage, c'est tout. Est-ce que ça va aller ? C'est un inspecteur orgueilleux du quartier général, pour qui le G-8 est totalement inutile. Il ne pourra jamais me relever de mon commandement. Non, mais il ne s'agit pas de ça. Dans ce cas, lui est mettre en place l'unité la plus puissante de tout le G-8. Et tenez-vous prêts. Arrêtez avec vos plaisanteries. Je suis sérieux. Il est enfin content, parce que lui se passe quelque chose dans sa vie, frère. C'est vrai que tout se passait comme sur des roulettes ici. Il n'y avait rien à faire. C'est maudit, imbécile. Hé, le Stan Malley est entré au port ce matin. Je voudrais savoir où se trouve le capitaine de ce navire. Chef, il est à l'infirmerie depuis ce matin. Quoi ? À l'infirmerie ? Qu'est-ce qu'il fabrique là-bas ? Major, apparemment, de nombreux membres de son équipage étaient blessés. Il se fait probablement du souci pour eux. Amène-le ici tout de suite. Oui, Major. Il a dit que leur objectif était de récupérer de l'or. Il n'y a qu'un seul endroit dans cette forteresse où cet or pourrait être caché. Tu vas voir, espèce de bon arien de vice-amiral. Je vais attraper ce chapeau de paille et je pourrai enfin anéantir toute cette forteresse. Mais malade, hein ? On sait qu'il voulait garder l'or pour lui, tu vois. On avait vu avec belle-mère et tout là sur l'île qu'il y avait un mec qui commerçait avec Carlon. C'était un mec de la marine et il voulait de l'or. Il voulait juste ses trésors. Ce serait drôle qu'il y en arrive des bricoles et qu'il y a encore le mec avec le marteau qui vienne réparer de ses mairies, genre. La lune, moi et une amie chérie. Ça fait tout much. Oh, c'est pas formidable, ça j'ai l'impression d'être en plein rêve. Les navires de la baie se déplacent. C'est bizarre, j'ai un mauvais pressentiment. Allez, Sanji, accélère, plus vite s'il te plaît. Oh, tes désirs sont des ordres ! Oh non, mais quel canard, les gars ! On s'est bramé en silence ! Oh, comme ça ! Rien à gauche, rien à droite. Allez, j'ai aucune idée de l'endroit où ces soldats peuvent être postés. Il faut vraiment qu'on essaie de passer inaperçus. Ce serait un miracle si on ne se faisait pas remarquer. Euh, Robinita ! Hé, mon cher grand nez, on devrait être tranquille pour un moment. Mais tu pouvais pas le dire plus tôt, hein ? Mais comment il peut dormir ? Allez, mais secoue-toi les puces, enfin ! C'est fou à quel point il est décontracté. Ah, il est trop en détente, lui. Trop à l'aise. Amiral, si on place des unités tout le long de la baie, la garde de la base elle-même sera en sous-effectif. Oui, mais on n'a pas le choix. Contre ce genre d'ennemis, la circonspection ne rime absolument à rien. Croyez-moi. Tout de même, nous ne pouvons pas les laisser se pavaner ainsi comme si ce lieu leur appartenait. Amiral, que diriez-vous si nous mobilisions les nouvelles recrues ? Non, ça serait beaucoup trop dangereux pour elles. Je savais que vous penseriez cela, c'est pourquoi je me suis tu jusqu'à maintenant. Mais nombre d'entre elles se sont déjà portées volontaires. Elles font déjà partie de nos forces armées. Et elles ont le même sentiment d'attachement à cette forteresse que nous. C'est vrai ? C'est vrai ? Dans ce cas, ordonnez-leur de surveiller et de faire leur apport. Mais uniquement cela. Je ne veux pas que ces hommes commettent quoi que ce soit d'imprudent. Compris ? Oui, amiral. Ils seront ravis, j'en suis certain. Bien, c'est entendu. Tant que nous y sommes, j'ai une autre requête à vous faire, second maître. Oui. Oh, non, il faut qu'il arrête. Il est trop fort, moi. Les gars, par contre, lui, il est un peu trop dans l'eau, mais je trouve qu'il n'est pas assez dans l'action. Il sait que ça va mal se passer. Quoi ? Il anticipe beaucoup de choses, mais au final, il n'y a rien qui rentre dans l'ordre, quoi. C'est de la folie ! À l'heure où on parle, le Stan Mallet est encore en réparation et en très mauvais état. Oui, je suis au courant, mais ça ne veut pas dire que la totalité de votre navire est hors service. C'est vrai, mais j'ai des hommes qui ne peuvent même plus bouger. Nous avons vraiment été très fortement frappés par cette tempête en arrivant ici. Capitaine, seriez-vous par hasard en train d'essayer de me contredire ? Oh, quel salaud ! Moi, le majeur inspecteur spécial envoyé par le quartier général. Non, 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 c'est pas ça, mais... C'est juste que... Nous sommes d'accord maintenant. Rassemblez tous vos hommes. La moitié restera avec moi. Quant à l'autre, elle se rendra au Pine Peak en attendant mes instructions. Grâce à vous, je vais pouvoir montrer à cette bande d'imbéciles de la forteresse la puissance du quartier général. Hé, Zoro ! Non, mais le QG... En fait, le problème, c'est que la dernière fois qu'on était au QG, il y avait des mecs comme... Comment ils s'appellent ? De Flamingo ? Euh... Il y avait Mio qui... Tu vois, il y avait... Il y avait de la prestance. Il y avait des mecs qui pesaient dans le milieu. Et frère, lui, il vient de là-bas, quoi. Nous suis, là ou quoi ? Écoute, ferme-la. Tu commences vraiment à me saouler, ok ? C'est un BNJ du QG ! Robin, on est bientôt arrivés ! On n'est plus très loin ! Vous êtes sûr que c'est là ? Il n'y a qu'une seule porte. Oui, d'après la carte, c'est bien ici. Alors, le coffre se trouve à l'intérieur ? Oui. C'est énorme ! C'est le chemin le plus court. Dans ce cas, on n'a pas le choix, il faut y aller ! C'est trop grand, les gars ! Alors, c'est parti ! Où ça ? T'as rien ! Où ça ? On y va ! Hein ? T'entendant rien, c'est tellement bien isolé ! Le mur ! On va s'écraser, non ! Ah non ! Oh, ça va ! Où ça ? Où ça va, toi, le train ! Allez ! Dis, quand est-ce qu'on se la refait ? Oublie, je referai jamais un truc pareil ! C'est bon, personne n'en veut ! Non, mais c'est vraiment un lieu d'urbex, ça ! Y'a rien ! Désolé pour l'intrusion ! Y'a rien, y'a personne, les gars ! Nami chéri, attention ! Merci ! Quel canard, on n'en peut plus, lui ! On ne peut pas se permettre de semer la pagaille ! La seule solution, c'est de longer la côte à partir d'ici ! On n'a pas de temps à perdre inutilement avec ces soldats ! Sanji, il faut se dépêcher ! Ouais ! Ouais ! Nami chéri ! On y est presque, les gars ! Encore un petit effort ! Je le vois, c'est juste en bas ! Hop là ! Le coffre est au bout de ce couloir ! Ah, les salauds, ils avaient prévu ! Trésor, me revoilà ! Ils avaient anticipé ! Ça me semble plus facile. Il y a quelque chose d'anormal. Ça ne s'arrêtera donc jamais ? T'as jamais fatigué de courir comme ça ? Ok. Des pirates ! Vous... vous n'irez pas plus loin ! Ah, d'accord. Arrête, pose ça ! On n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit de dangereux. Ni envers toi, ni envers cette forteresse. Taissez-vous ! Vous devez être punis pour troubles de l'ordre ! Mais enfin, puisqu'on vient de te dire qu'on ne fera rien ! Comme si je pouvais faire confiance à des pirates ! C'est un honneur pour nous de protéger cette forteresse aux côtés de notre vice-amiral ! En d'autres termes, tu veux dire que tu serais prêt à risquer ta vie ? Ah ! Exactement ! Allez hop ! Dégage ! Dans ce cas, il va falloir bouffer plus et te défoncer davantage aux entraînements, mec. Oh la fraude ! C'est un coffre énorme ! Ouah ! Qu'est-ce que c'est que ça ! C'est génial ! À mon avis, ils vont trouver beaucoup plus que leur trésor de Doran. C'est plutôt bien renforcé. Ouais ! C'est clair ! C'est décidément l'endroit idéal pour cacher de l'or ! Je parie qu'il y a plein d'autres trucs superbes dans ce machin en plus de notre trésor ! Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Gamme gamme volée ! Excusons ! Eh toi ! Désolée. On n'arrivera pas à l'ouvrir par la force Ouais, avec ce type de coffre Il faut simplement tourner ses boutons Et lorsque les chiffres correspondent Les rouages d'en haut s'enclenchent Et puis le verrou se débloque Et la porte s'ouvre En gros, ça, puis il pourrait clairement le faire, les gars Vous avez saisi, mesdames et messieurs Aaaaaah Je n'irai pas plus loin Ah Ça ne s'arrêtera jamais, les gars Aïe, 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 aïe Ils nous attendaient bien par ici Oui, on dirait bien C'est terminé, vous êtes fait comme des rats Alors rendez-vous calmement Il n'est pas encore trop dingue Mais dites-moi, quel genre de pirate se rendrait Alors que le trésor est juste sous leurs yeux, hein A vous de jouer, les gars Oh, le futeur de merde Allez au diable, pirate Comment avez-vous osé ? Allez, feu ! Eh, il a foutu la merde Et après, il se cache Eh, Oussop, tu peux t'occuper du coffre Compte sur moi Oh, il est de relu l'huile, là, pour franchir Eh, dis-moi, ça va aller, grand nez ? Normalement, c'est plus la spécialité de Nami, ce genre de truc Mais un petit verrou comme ça, c'est du gâteau pour moi, t'en fais pas Ok, c'est bon, le premier est enclenché Ok Ça a l'air un peu rouillé, quand même Tu tombes dessus, t'es mort Quoi, il se détache ? À la moindre erreur, je me fais fracasser le crâne Ça va aller, ça va aller Non, mais le niveau Oh, je n'étire pas trop de les bras Sinon, tu vas te les faire francher Ok Bon, ok pour le deuxième Commandant, tous les navires sont désormais en position, commandant Bien, parfait Dites-leur de maintenir leur position en attendant les instructions À vos ordres Encore 50 minutes Ok Putain, mais il a tout enlevé rapide, ou ça ? Jamais, hein ? Oh là ! Nice, Robin Je me suis fait encercler Ça va être trop simple pour elle, hein, les gars Elle est trop forte Honte, fleur Ils sortent de partout Pot de colle Tout ça, c'est bon ? C'est ouvert C'est eux Y'a quoi de temps ? Oula Oui Allez, au diable Ah, le bruit est trop sonneux, c'est Tout le monde en aillé What the... Oh oui Ah mais tu l'ouvres une fois, en fait, le coffre Le coffre Le coffre fort est trop cool Bah non, mais la luck qu'il a, frère Mais même Oussup Se pile au niveau des engrenages comme par hasard, quoi Ils se font pas écraser, eux, hein Y'a pas un gramme d'or, ici ? Ah, merde Je ne vous laisserai pas vous échapper de Navarone si facilement Ah, merde Ah, c'était sûr qu'il avait prévu le coup et qu'il avait caché l'or, les gars Pardon, excusez-moi En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé ce react de 4 épisodes G8 En vrai, c'est vraiment drôle, hein Franchement, ça me rappelle un peu les épisodes de Tom et Jerry, tu vois Genre, voilà, t'as le chat qui essaie de choper la souris Et là, ils vont à droite, à gauche Y'a beaucoup de scènes qui sont très très drôles dans G8 Et Luffy, putain, dans sa connerie, il va toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort En mode fort boyard A chaque fois, genre, il va taper ses mates Enfin, il va fond... J'adore ce mec, en fait, j'adore ce personnage Et même Oussup, en fait, genre, je sais pas Quand ils sont tous ensemble, y'a toujours cette petite magie qui fait plaisir Par contre, je vais pas vous le cacher J'ai hâte, quand même, qu'ils reprennent la route de Grand Line Et qu'ils repartent vers une nouvelle aventure Parce que là, vraiment, y'a eu Skypie, ils sont tombés dans G8 Et euh... Ils ont même pas eu le temps de respirer Et ça parlait d'upgrade, du vote mairie et tout Donc j'espère vraiment que tout ça va se passer En tout cas, les gars, objectif 5000 likes pour ce réel de 4 épisodes Et pour acheter, bien évidemment, un rein au monteur Qui s'est vendu à Bamako N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, cloche des notifications Vous connaissez, vous pouvez aussi me passer... Vous pouvez... Vous pouvez aussi me... Lâcher un petit coucou Vous pouvez me faire un petit coucou sur Twitter, sur Twitter, ça je suis humain C'est là qu'on fait l'amour, la paix, l'eau fraîche Fin de communication, les gars, prenez soin de vous C'est votre général, vous manquez du filmu, le plus grand pire de cette génération Ciao !